ou comme souvenir. Puis finalement, la période de question. Le chef de l'opposition loyale de sa magistrie. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Nous avons, vous avons averti à cause de la crise dans les services correctionnels et l'état des centres de détention met en danger les prisonniers et finalement, et cela menace les familles de l'Ontario. Il y a eu un rapport paru dans le globe et à cause du problème et finalement, les contravenants finalement obtiennent une libération et finalement, quelqu'un reconnu coupable a eu sa sentence diminuée de trois mois parce qu'il a dû être déplacé. Monsieur le Président, ce que la Première ministre va dire à la population de l'Ontario et pourquoi ces criminels peuvent sortir de prison sans faire leur sentence au complet. Je sais que le ministre va vouloir commenter la reforme du système des corrections, des services correctionnels. Nous savons très bien que c'est une priorité pour tout l'Ontario qu'il y ait de la sécurité dans les centres de détention et dans les rues de cette province. Voilà pourquoi nous avons une stratégie pour un Ontario en sécurité. On comprend qu'il y a des besoins, que les besoins sont criants et cela, c'est la sécurité pour les personnes qui y travaillent et la sécurité pour les détenus. Je voudrais également dire de poser la question suivante, qu'on ait un système de réhabilitation, qu'on ait un appui aux détenus qu'il y a des problèmes de littératie et qu'il y a des problèmes de santé, mais il nous faut agir. Complémentaire, de retour à la première ministre. La première ministre ne s'est pas attaquée au problème que les criminels sont libérés trop tôt. Cet hiver, je suis allé dans un centre de détention et j'ai trouvé les conditions déplorables. Arrêtez la bande de l'intervention du président. Et si cela continue, je vais commencer à nommer les députés et conclure. Monsieur le Président, je mets au défi la première ministre d'aller dans les centres de détention en Tonde-de-Belle. Si c'est trop loin, je vous demande, allez-vous vivre, allez dans un centre de détention de Toronto. Les conditions sont déplorables et permettent aux criminels reconnus coupables de ne pas faire toutes leurs sentences. Allez-vous vous engager à aller dans un centre de détention, quelle que soit la distance? Va-t-elle s'engager? Oui ou non? Je ne veux pas entendre des visites il y a deux ans ou plus. Allez-vous vous engager à aller dans un centre de détention aujourd'hui? Oui ou non? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Premièrement, je voudrais demander au gouvernement de ne pas faire mon travail. Je le fais très bien. Deuxièmement, veuillez passer par la présidence. Vous pouvez poser la même question, mais passer par la présidence. Première ministre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans le passé, je suis allé dans les centres de détention, je vais le faire à nouveau. Mais, M. le Président, mais le plus important est qu'on comprenne quelles sont les transformations qu'on doit apporter au réseau carcéral, que ce soit en matière de réhabilitation. Député de Dauphine-Calédon, vous êtes averti, je comprends que le parti d'en face n'a pas la même vision sur ce dossier que le chef de l'opposition et c'est gère dans un gouvernement qu'il devrait y avoir davantage d'incarcération. Intervention du président, Lise Granville, veuillez conclure que pour eux, les conservateurs, il fallait mettre davantage des personnes en prison. Il faut avoir des programmes, des services, des activités pour ceux qui ont un problème de santé mentale et des services de réhabilitation. C'est ce que l'on veut. Intervention du président. Député de Renfau-Nippissing, M. Brook, complémentaire finale, de retour à la première ministre, cette crise dans le réseau carcéral, empire, ce n'est pas réhabilitation, c'est les constitutions dans les centres de détention. Le maire dit que c'est un trou à ras et que maintenant, nous savons que les criminels reconnus coupables peuvent sortir de prison de façon précoce. C'est la même situation à l'échelle de la province. Les conditions sont déplorables. Ce que l'on voit, c'est qu'un échappatoire qui permet aux criminels reconnus coupables de sortir de prison trop tôt. Va-t-elle s'engager à combler cet échappatoire, assurer la protection des citoyens et que les collectivités sont en sécurité? L'intervention du président, veuillez vous asseoir. Leader parlementaire du gouvernement, retour à l'ordre. Ministre des services correctionnels, merci d'avoir l'occasion de répondre. L'échappatoire auquel il renvoie, c'est un projet de loi fédérale pour lequel il a voté. Ce n'est pas un échappatoire. Le problème que nous avons dans les services correctionnels, c'est que relève de la surcapacité à l'échelle de la province et le résultat d'intervention du président. Veuillez vous calmer. Ça suffit. Je rappelle à tous. Politique provinciale. Monsieur le Président, le défi auquel on fait face, c'est la capacité des services de détention en Ontario et à l'échelle du pays. J'ai parlé à d'autres ministres. C'est le résultat du refinement du gouvernement fédéral et que cela a eu un impact important. Voilà pourquoi la première ministre a dit qu'on veut mettre l'accent sur la réhabilitation qu'on crée des possibilités aux détenus d'être mieux réhabilités et qu'on prenne des mesures à cet égard. Intervention du Président. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, le rôle de l'hôpital donne les meilleurs soins aux patients avec les meilleurs médecins, les meilleurs infirmières et les meilleurs professionnels de la santé et finalement devront couper 8 millions de dollars à leur budget. Même si le ministre de la Santé dit qu'il n'y a aucune coupe, oui, c'est encore un autre exemple. C'était annoncé hier que 34 emplois à temps de plan seront pour affichés pour 54 postes qui ont disparu. Pourquoi la première ministre continue à faire des coupes dans le réseau de la santé en raison de sa mauvaise gestion des finances publiques? La première ministre. Monsieur le Président, je sais que le ministre de la Santé des Soins de Londres voudrait faire quelques commentaires sur l'hôpital Royal Victoria. Mais, Monsieur le Président, le financement de base a en fait augmenté de 103 dollars, Monsieur le Président. Et vous savez, le financement a augmenté auprès des hôpitaux. 345 millions de dollars, Monsieur le Président, c'est en soins de santé. Et vous savez, nous savons à quel point il est essentiel d'avoir ce service de santé pour les Ontariens et c'est pourquoi nous nous assurons d'avoir le meilleur système possible et que nous continuons année après année d'augmenter le financement aux hôpitaux. Complémentaire. Monsieur le Président, à la première ministre, encore une fois, les libéraux ont dit qu'ils veulent investir en soins de santé. Ce que l'on voit, c'est une histoire très différente. Cet hôpital a donné de l'information aux travailleurs de cet hôpital et nous avons vu qu'il devait y avoir des compressions de 8 millions de dollars qui seraient faites à cet hôpital. Il y a plus de patients, plus de besoins. Pourtant, l'hôpital doit faire des compressions étant donné la mauvaise gestion de ce gouvernement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne donne pas l'hôpital Royal Victoria et les besoins, le financement nécessaire pour fournir les services? Intervention du Président, assyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je suis tellement fière de cet hôpital. Vous savez, c'est un hôpital complètement neuf. Nous avons doublé la capacité de l'ancien, de l'ancienne hôpital. Ils fournissent les meilleurs soins possibles dans le monde. Et je suis heureux que nous aions un excellent défenseur de cet hôpital. C'est la députée de Berry. Récemment, nous avons annoncé un nouveau programme de cardiologie à l'hôpital Royal Victoria. Et je suis si fière du personnel incluant, le personnel administratif qui ont équilibré leur budget au cours des sept dernières années. Ils font un excellent travail. Ils ont doublé la capacité de cet hôpital. C'est une excellente histoire et je ne sais pas où s'en va le député avec cette question. Complémentaire finale. Monsieur le Président, la raison pour laquelle tout le monde au comté de Simco ne vit avec cette compresse, avec ces compressions, c'est parce que ce gouvernement dit qu'il investira. Arrêtez la pendule, l'intervention du Président. D'accord, je vais passer aux avertissements. De tous les côtés. Continuez. Monsieur le Président, lorsque ce gouvernement a dit qu'ils investiraient dans le service de santé, ils n'ont aucune crédibilité. Ils peuvent pointer n'importe quelle page dans le budget, mais ce n'est pas ce qu'on voit ici dans la une des journaux partout en Ontario. La réalité, c'est que regardez ce qui se passe au comté de Simco. Un million qui a été compressé, coupé dans les hôpitaux de Georgian. Et maintenant, ils diminuent les frais de 8 millions de dollars ne... Aujourd'hui, nous avons appris qu'il diminue 315 millions de dollars au comté de Simco. On apprend ça, dit un transfert du financement. Quand est-ce que vous allez recommencer à investir dans le service de santé? Le ministre de la Santé. Mis à part les 28 hôpitaux qu'ils ont fermés lorsqu'ils étaient au pouvoir, le chef de l'opposition a fait faire ça. Il a essayé de faire ça avec l'abbé Georgie, suggérant que nous avons essayé de fermer l'unité de gynécologie. En fait, c'est complètement faux. Il y a des centaines de propositions qui ont été déposées pour cet hôpital en décembre et il y a des efficacités qui peuvent être trouvées. C'est une proposition parmi d'autres. C'est la même chose avec l'hôpital Royal de Victoria qui fait un excellent travail. Il doit arrêter de semer la peur et regarder les gens qui y travaillent, les gens de première ligne et voir les résultats positifs que cet hôpital obtient. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Intervention du Président. J'espère que les députés savent que de tester, de me tester, c'est une grave erreur. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question serait-ce de la Première ministre est-ce que la Première ministre à fois en le système de santé universel ? Réponse ? Oui. Complémentaire. Intervention du Président. Avéter la pendule. Merci. Je veux renforcer ce que j'ai dit. On en est aux avertissements. Si vous décidez de m'ignorer, le Président ne vous ignorera pas. Complémentaire. Elle devrait le montrer, M. le Président, en 2014, le ministre de la Santé a écrit un éditorial dans le Globe and Mail. Il a dit que nous avons besoin d'une couverture de médicaments pour une meilleure performance dans notre système et une intervention du Président. Ministre des richesses naturelles et des forêts, vous êtes averti. Veuillez terminer. Il a écrit dans le Toronto Star qu'un six régime de médicaments publics était l'une des étapes les plus importantes pour se redévouer au principe de l'accès universel aux soins de santé. Faites la citation. Est-ce que la Première ministre partage cette croyance, M. le Président, que ce dont l'Ontario a besoin, c'est un accès universel à des médicaments publics? La Première ministre. M. le Président, notre ministère de la Santé et des Soins de longue durée et notre ministre a été la voix chef de file sur le besoin d'un régime de médicaments publics. Il travaille avec ses collègues partout dans le pays. Il a grandement défendu le droit d'avoir un régime de médicaments publics. Nous comprenons qu'il y a un besoin de donner plus, un plus grand accès aux médicaments aux gens du pays et de la province. Intervention du Président. Députée d'Athéne-Milton-East-Toney-Creet, vous êtes averti. Dans notre budget, nous avons maintenant amené 170 000 aînés qui n'ont plus à payer le déductible. C'est exactement en lien avec le régime de médicaments publics qui est une bonne chose. Complémentaire finale. Les actions parlent plus fort que les mots. La Première ministre a demandé un régime de médicaments publics, mais maintenant que les caméras ont disparu, ne donnent pas un meilleur accès aux médicaments plus abordables, aux aînés qui ont de la difficulté, qui voient le coût des médicaments doubler. Ce sont les faits, M. le Président. C'est décevant, c'est extrêmement décevant lorsque les ontariens entendent la Première ministre parler d'une meilleure couverture de médicaments, mais qu'en vrai, dans la vraie vie, le gouvernement libéral donne moins de couverture. Est-ce que la Première ministre peut expliquer pourquoi son ministre parle de soins universels et qu'elle parle de soins lorsqu'elle parle de soins universels, mais ce que l'on voit c'est exactement l'opposé et ce ne sont pas que les néo-démocrates qui le disent, ce sont les organisations des aînés, tout le monde reconnaît ce fait. Les aînés de la province verront le coût des mitigations de leurs médicaments augmenter. Est-ce que c'est juste la Première ministre ? Nous avons cet échange, on peut l'avoir de différentes façons pendant plusieurs journées, mais notre objectif était, je crois que c'est 173 000 aînés qui n'auront plus à payer le déductible parce qu'ils étaient les plus vulnérables. La deuxième partie de notre initiative qui est sous règlement présentement, c'est d'amener ce seuil à un bon niveau. Les gens payent déjà leur déductible et si nous n'avons pas bien établi le seuil, nous allons le réviser et j'imagine que les différents organismes d'association d'aînés nous donneront leur opinion. Mais le fond de notre initiative était de s'assurer que ces 173 000 aînés les plus vulnérables n'avaient plus à payer le déductible et c'est exactement ce qui se passe. Nouvelle question, la chaleure de troisième partie. À la Première ministre, vous savez, la réalité, c'est que leur budget a été dans la direction opposée et n'aide pas avec le régime de médicaments publics. Il n'y a aucune intervention du président. Je me fie à la table aussi. Veuillez diriger votre question. Tout est plus dispendieux dans le Nord, M. le Président. Les gens payent plus pour un litre d'essence, pour un carton de lait, pour leurs oeufs. Ils payent plus. Et maintenant, un aîné qui vit sur un revenu de 19 500 $ par année, est-ce que la Première croit qu'il est juste de doubler le prix des médicaments pour les gens dans le Nord de l'Ontario? La Première ministre. Vous savez, j'ai répondu à cette question. J'ai dit que les règlements entourant cet aspect de notre initiative sont dans le domaine public pour les consultations. M. le Président, la chef du troisième parti a dit qu'elle est fière de voter contre le budget que nous avons déposé. Laissez-moi regarder ce que ça signifie. Ça signifie que la chef du troisième parti est fière de voter contre la transformation de l'aide aux étudiants qui permettra à plus d'étudiants de la classe moyenne d'atteindre l'éducation postsecondaire. Elle est contre les projets verts qui réduisent les émissions de gare à FXR. Elle est fière de voter contre des stationnements d'hôpitaux qui coûtent moins cher, contre l'aide aux enfants qui souffrent d'autisme. M. le Président, elle est fière de voter contre tout ça. Complémentaire. Complémentaire. Je suis très fière de voter contre le budget qui amène une inégalité dans cette province, tout particulièrement dans notre système de soins de santé qui ne crée pas assez d'emplois pour la province et tourne le dos au financement des écoles postsecondaires. Et il est clair que cette Première ministre ne comprend pas le Nord ou peut-être que le Nord ne lui tient pas à cœur. À Tondebée, nous avons entendu qu'il y aura des compressions dans les hôpitaux parce que la formule qu'elle utilise n'a pas de sens dans le Nord. Nous avons vu une réduction du budget de demi-million de dollars hier, l'an passé, sous cette formule. nous voyons une augmentation de la population. La population croît dans le sud de l'Ontario et ils obtiennent donc plus d'argent que nous. C'est un problème. Pourquoi est-ce que la Première ministre ignore le besoin de la région du Nord de cette province, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée? Encore une fois, M. le Président, il semble y avoir un thème ici. Le thème est un thème cardiaque parce que tout comme j'ai commencé à parler du programme cardiaque que nous élaborons à l'hôpital Royal Victoria, nous avons lancé au cours des derniers mois un nouveau programme de chirurgie cardiovasculaire à l'hôpital de Thunder Bay. C'est le même programme qui a été établi en partenariat avec l'hôpital général de Toronto. Et M. le Président, je ne me rappelle pas combien de fois je suis allée à l'hôpital de Thunder Bay pour parler au personnel, pour faire des annonces. Il y a une excellente activité qui se produit, il y a une grande recherche qui s'y produit aussi. Et vous savez, c'est un centre de santé de classe mondiale que nous élaborons à Thunder Bay en partenariat avec le personnel. Et j'aimerais que le troisième parti reconnaît les efforts que nous faisons. C'est beaucoup d'efforts, mais c'est bien nécessaire. Complémentaire final. M. le Président, à quel point est-ce que ce ministre de la Santé est déconnecté de la réalité alors qu'il ne réalise pas qu'il fait des compressions dans cet hôpital. Et ce n'est pas seulement à Thunder Bay, M. le Président. L'hôpital de Timmins a dû faire des compressions de 35 millions de dollars au cours des trois ans et demi. L'hôpital de North Bay, le PSO PDG dit, et je cite, « Cette année, nous avons vu de grands défis et l'année prochaine sera encore plus difficile. » et nous savons qu'il y a un dédoublement des services. Et M. le Président, quand est-ce que cette Première ministre commencera à écouter les besoins de la population du Nord et s'assurera que les gens du Nord aient un accès aux soins dont ils ont besoin? Intervention du Président. Député de Clinton-Lawrence, vous êtes averti. Le ministre. M. le Président, je suis fière du travail que nous faisons dans le Nord. Nous avons nos partenaires dans le système de soins de santé dans cette région. Nous travaillons avec l'hôpital de North Under Bay. Nous voyons aussi un nouvel hôpital construit dans le Nord. Nous avons différentes cliniques d'infirmières praticiennes qui ont été établies à Sudbury. Mais M. le Président, nous voulons parler de la tendance. Voyons la tendance néo-démocrate lorsqu'ils étaient au gouvernement. Ils ont fermé des milliers de lits à travers la province. Lorsqu'on parlait de la couverture, ils ont diminué. Ils ont mis à pied 3 000 infirmières. Ils ont été au gouvernement pendant très peu de temps, mais ils ont fait beaucoup de dommages. Je suis fière de nos investissements, incluant 345 nouveaux dollars pour les hôpitaux partout en Ontario. Applaudissements Nouvelle question. Député de Bruce-Grewintern. Merci. Je m'adresse à la première ministre. Ce gouvernement a tendance à faire taire les groupes d'intérêt et à ramener les groupes près des libéraux encore plus près d'eux. Malgré les changements qui ont été amenés à la loi, Greg Essenza, le directeur général des élections, a demandé d'amener des changements aux groupes d'intérêt qui font de la publicité. Est-ce que la première ministre s'engage à amener une réforme de la publicité par les tiers-partis? La première ministre. On m'a posé cette question plusieurs fois et on m'a dit aussi dans le domaine public qu'on s'engage non seulement à amener des changements sur les publicités qui sont faites par les tiers-partis, mais aussi à changer les règles entourant les levées de fonds pour les partis. J'ai bien hâte d'être appuyée par le parti d'opposition à cet effet. Complémentaire. Merci. Les libéraux ne veulent pas régler le problème où l'équité ne fonctionne pas. Ce sont les mots du Toronto Star, non pas les miens. Il y a des règles telles que celles-ci au Québec, au Nouveau-Brunswick, à la Colombie-Britannique et même au niveau fédéral. Et en fait, l'Ontario est le seul endroit où les tiers-partis ne voient pas une limite sur leur contribution dans les publicités de tiers-partis au cours des élections. Il est temps d'avoir un niveau neutre. Est-ce que la Première ministre va agir pour amener une vraie justice et une vraie réforme de notre système? La Première ministre. Monsieur le Président, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Il doit y avoir un changement. Mais je voudrais rappeler aux députés de l'autre côté qu'en fait, nous sommes le parti qui a amené le changement. En 2007, les règles entourant les publicités de tiers-partis, il n'y avait pas de règles en fait, Monsieur le Président. Nous avons établi des règles en 2007 et je m'engage à amener plus de règles. Intervention du Président. Député de Dufferin-Calédon, vous êtes averti. J'avais beaucoup de choix. continué. En plus des changements aux règles, nous allons aussi évaluer les levées de fonds pour les partis politiques. Député de Wallet, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. 124 travailleurs de l'hippodrome de Rideau sont ici aujourd'hui. Ils font partie de l'Alliance des fonctionnaires du Canada et ils sont en lock-out depuis juste avant Noël et ils refusent d'avoir leur régime de retraite retiré de l'accord collectif. Cette première ministre prétend vouloir une sécurité de la retraite pour tous les Ontariens par son RRPO mais d'un autre côté elle amène des compressions au régime de retraite qui est plus élevé. C'est un nouveau niveau d'hypocrisie ici. Intervention du Président. Vous allez retirer vos propos. Je retire mes propos. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi on permet à l'OLG de traiter les travailleurs de cette façon? Le ministre des Finances Messieurs le Président, j'apprécie les préoccupations de ceux qui sont venus ici aujourd'hui. C'est une situation tout à fait difficile pour eux et pour leur famille. Ces gens sont ici parmi nous aujourd'hui et je veux qu'ils sachent que nous accordons une valeur à leur travail. Nous respectons leurs droits et nous voulons que tout le monde soit dans une bonne situation. Cette situation est difficile et je respecte le processus de négociation collective. il y a des arbitres et je crois que l'OLG nous a dit qu'il a la volonté de revenir à la table de négociation et je pense que nous allons pouvoir résoudre ce problème complémentaire. C'était intéressant parce que les travailleurs ne l'ont pas entendu. précisons, c'est une société d'État qui reçoit ces ordres du gouvernement. Donc, les travailleurs sont parmi nous aujourd'hui et qui sont sans emploi, sont sans salaire et l'OLG a même coupé leurs avantages. Nous avons des travailleurs qui ont besoin des médicaments au jour le jour mais ils n'ont pas d'avantages et c'est sous le gouvernement libéral. Est-ce que le ministre peut dire à ses travailleurs pourquoi le gouvernement n'a rien fait pour que l'OLG revienne à la table de négociation? Brassez-vous. Brassez-vous. Merci. Le ministre, c'est décevant qu'une députée néo-démocrate suggère que l'on négocie au-delà du processus de négociation collective. Nous respectons l'idée de traiter de façon équitable tous les travailleurs et ce n'est pas approprié de faire des négociations au-delà du processus en place. Vous avez terminé? Je peux confirmer le suivant. c'est une question de rémunération et de régime de retraite. l'OLG a fait plusieurs propositions conformes à autres accords de la fonction publique, y compris les gardiens de sécurité de ce typodrome. Il y a eu une réunion convoquée. Malheureusement, un accord n'a pas été conclu. Mais quand même, j'espère qu'ils vont revenir à la table de négociation afin de résoudre le problème. c'est tout à fait important. Nouvelle question? Député de Kingston et de l'Isle. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. Madame la ministre, je suis heureux que notre gouvernement appuie l'amélioration de la sécurité à la retraite. Je sais que les gens de Kingston et les îles sont très heureux de voir un gouvernement qui fait preuve de leadership à cet effet. Beaucoup de mes commettants sont préoccupés en ce qui concerne leur avenir et ils savent que la majorité centrale n'épargne pas suffisamment. Beaucoup de jeunes travailleurs n'ont plus accès au régime de retraite. Je sais que la ministre a réalisé beaucoup de progrès quant à la mise en place de ce plan au cours des derniers mois. à la ministre. Veuille parler des mesures du gouvernement visant à aider les gens en ce qui concerne une retraite en toute sécurité. La ministre associée des Finances aimerait remercier la députée travaillante de Kingston et des îles. Au cours de la dernière année, nous avons réalisé des progrès afin de créer un système de revenus sécuritaire pour les antériens. Notre objectif est de comprendre tous les employés de la province dans ce régime de retraite d'ici 2020. Plusieurs études, y compris celles de CIBC, RBC, BMO et Sun Life, ont fait preuve du fait que beaucoup de Canadiens n'ont pas suffisamment d'argent à la retraite. Le régime de retraite s'attaquera à cet enjeu en leur donnant un revenu prévisible. que les retraités auront plus d'argent et seront en mesure de mieux appuyer les entreprises et leur collectivité. Le Conference Board du Canada a dit que pendant que tous les intérêts seront dans une meilleure situation à cause de ce régime de retraite. Nous faisons preuve de leadership parce que nous croyons qu'après une vie de travail, les gens méritent d'une retraite en toute dignité. Merci à la ministre de sa réponse. Certaines personnes ont qualifié le régime de retraite d'une taxe ou d'une taxe sur la masse salariale. Certaines de ces particuliers qui ont utilisé le mot « taxe » sont assis devant nous. La ministre nous a dit que le régime de retraite sera semblable au RPC et selon CARP, le RPC n'est pas une taxe. Le RPC est un régime de retraite et il y a une agence gouvernementale qui s'occupe de ce régime de retraite. Est-ce que la ministre peut discuter de la situation et est-ce qu'elle peut expliquer davantage les différences entre un régime de retraite et une taxe? La ministre comme l'a suggéré la députée, plusieurs personnes ont qualifié les régimes de retraite de « taxe ». Ça a été quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises par le parti d'en face, mais c'est une mauvaise appellation. donc je suis heureuse que le chef de l'opposition en défendant un changement d'avis du Parti conservateur, il a dit que ce n'est pas une taxe si l'argent n'est pas recueilli par le gouvernement. Mais nous avons été clairs. En vertu de la loi, tout l'argent recueilli sera en fiducie pour ses membres et le RPC, le régime de retraite de l'Ontario sera indépendant du gouvernement et j'espère qu'il a précisé à ses collègues que ce n'est pas une taxe. Le régime de retraite de la province de l'Ontario donnerait aux Antériens une retraite en toute sécurité sur le plan fiscal. Nouvelle question, député de Nupé et de Carleton. À la première ministre, en 2012, son gouvernement a modernisé le système des jeux qui a enlevé les machines à sous et a entraîné le décès des milliers de chevaux. À Ottawa, l'hippodrome de Rideau Carleton faisait face à un autre casino, mais les libéraux ont abandonné le plan où je croyais que c'était le cas. Maintenant, beaucoup de travailleurs de cet hippodrome qui ne sont pas très bien rémunérés ont été obligés de participer à un lock-out à cause de l'OLJ. Durant les premières semaines, les revenus ont connu une réduction d'un million de dollars comparé à l'année dernière. Est-ce que c'est une façon de réduire l'utilisation de cet hippodrome pour que le gouvernement peut construire un casino au centre-ville de l'Ottawa? La première ministre, ministre du Travail. Nous n'aimons pas les grèves. Nous avons un excellent bilan en ce qui concerne les accords conclus. 98% des accords concluent en utilisant une négociation collective. Nous travaillons avec les parties prenantes pour conclure un accord équitable nous aimerions bien le voir et c'est ça ce que fait le ministère du Travail. Je serai très heureux de voir un accord conclu et la façon de le conclure c'est d'avoir tous les parties prenantes à la table de négociation et je peux vous donner plus de détails je travaille avec l'arbitre il parle aux parties prenantes en ce moment à la première ministre leur motivation c'est de fermer l'hippodrome Rideau Carleton et de supprimer les postes des travailleurs de cet hippodrome pour avoir un casino au centre-ville d'Ottawa le gouvernement a attaqué les racines rurales des travailleurs de l'hippodrome parce qu'ils ont résilié un accord de partage de revenus donc ils obligent ces gens qui ne sont pas très bien rémunérés de ne pas travailler et cela a coûté au LG un million de dollars c'est la seule société des jeux qui a l'intention de perdre de l'argent donc je pose la question encore une fois et j'aimerais bien avoir une réponse est-ce que le gouvernement va reconnaître qu'il a été injuste envers ses employés ou est-ce que le gouvernement va continuer de continuer leur plan visant à construire un casino à Ottawa passez-vous merci le ministre on peut pas conclure un accord ici en chambre tous les trois partis ont un bilan nous savons c'était quel parti qui a voulu supprimer des postes de la fonction publique lors de la dernière élection mais actuellement il y a un lockout et nous avons deux parties prenantes qui ne sont pas à la table de négociation le rôle du ministère du travail est de demander à ce que les parties prenantes reviennent à la table afin de conclure un accord collectif visant à protéger les emplois des antériens donc ça vaut pas la peine de se faire de la spéculation ce qui concerne notre motivation député de Prince Edward Hastings vous êtes averti je vais terminer nous aimerions bien voir les deux parties à la table afin de pouvoir conclure un accord comme nous l'avons fait dans 98% des cas nouvelle question député d'Edergoma Marathon merci ma question s'adresse au ministre du développement du nord et des mines monsieur le ministre c'est la conférence annuelle des prospecteurs et des entrepreneurs vous avez participé à plusieurs événements avec les sociétés de ce secteur un rapport a été rédigé qui dit que l'Ontario a des retards quant au permis d'exploration minière les délais ont été augmentés de façon importante quant à la transparence et le processus d'approbation la transparence de l'Ontario est parmi les plus pires nous perdons des investissements nous perdons des sociétés et nous perdons des emplois donc ma question est la suivante pourquoi est-ce que votre gouvernement rend si difficile le processus de permis le ministre du développement du nord c'était tout à fait une excellente semaine à cette conférence et c'était tout à fait positif nous avons parlé aux premières nations et au gouvernement fédéral et en allant de l'avant en mettant en place notre stratégie minérale nous serons aux avant-postes du développement durable de ce secteur et nous sommes très fiers du fait que nous sommes en première place par rapport à l'exploration des minéraux et c'est tout à fait important par rapport à votre question nous travaillons en étroite collaboration afin de faire avancer le processus de permis nous allons continuer de le faire en étroite collaboration avec le secteur monsieur le ministre selon le secteur la province est en retard quant au permis il y a beaucoup de préoccupations selon le rapport de la VG le gouvernement a dépensé 13 millions de dollars mais n'a rien réalisé selon Cliffs il n'y a pas d'espoir tout investissement était un désastre la chambre du commerce de l'Ontario a dit qu'il y a un manque d'investissement les premières nations sont préoccupées que le gouvernement viole certains accords l'inclusion l'investissement l'infrastructure vérité et réconciliation c'est la voie de l'avant et ces mots ont été prononcés à une cérémonie ce n'est plus un jeu quand allez-vous faire preuve de leadership dans ce dossier merci à vous monsieur le ministre nous avons d'excellentes relations avec les sociétés reliées au cercle de feu le travail avec la première nation de Matagua nous avons conclu un accord sans précédent le travail que nous avons fait ça va nous permettre d'aller de l'avant nous travaillons avec plusieurs sociétés du secteur et donc nous allons de l'avant vous pouvez être pessimistes mais nous allons continuer d'être optimistes et nous allons travailler avec toutes les parties prenantes et complices du secteur de la première nation des métiers et nous serons le meilleur endroit pour l'exploration minière à l'échelle du monde c'est l'objectif avec le cercle de feu et ça va être un projet tout à fait fructueux sur le plan économique Nouvelle question à la députée Alton Merci Ma question s'adresse au ministre du tourisme de la culture et du sport Moi j'ai toujours bien aimé le secteur de télé Avant d'être député j'étais animatrice à Radio-Canada à CTV et ailleurs En tant qu'ancien membre du conseil d'administration d'un festival de films je vois à quel point les films sont importants plusieurs festivals donnent aux réalisateurs une plateforme pour leurs oeuvres nous avons beaucoup de gens talentueux est-ce que le ministre peut nous parler des mesures visant à stimuler ce secteur Merci Je remercie la députée de Alton de sa défense de ce secteur Nous appuyons le secteur créatif de la province Nous avons fait des changements dans certains fonds et nous avons partagé d'excellentes nouvelles avec le secteur ça a été tout à fait une bonne année Un film qui a été fait ici au Canada s'est vu décerner un Oscar et il y a eu du travail sur le film Room ici à Toronto Il y a aussi d'autres séries Murdoch Mysteries et nous allons continuer d'appuyer ce secteur afin de stimuler ce secteur Complémentaire Merci Monsieur le ministre de votre travail à cet effet J'ai regardé les films Spotlight et Room et ils ont été tournés ici à Toronto Nous savons que le rôle de votre ministère est de stimuler l'économie Nous savons que les secteurs de films et de cinéma et de télévision sont très importants Je suis heureux que notre budget dans ce secteur provoque de la création d'emplois Je suis fier que notre gouvernement appuie ce secteur et ses travailleurs talentueux Est-ce que le ministre peut nous parler de notre appui pour ce secteur? Merci Je suis heureux de dire que nos crédits d'impôt ont attiré beaucoup d'investissement C'était tout à fait une excellente année pour ce secteur Ce secteur a contribué plus de 1,5 milliard de dollars et a généré 4 500 nouveaux emplois en Ontario Et nous aurons de la croissance continue grâce à l'appui du gouvernement Ça veut dire plus d'emplois locaux plus de croissance économique et plus d'investissement étranger Pour chaque acteur tourné il y a plusieurs autres postes reliés et donc nous en sommes très fiers et nous sommes très fiers d'appuyer le secteur en Ontario Nouvelle question député de Perth Wellington Merci Ma question s'adresse à la procureure générale Il y a deux ans j'ai déposé un projet de loi de député afin d'étudier certaines règles municipales Il y a eu un consentement unanime de tous les trois partis mais deux ans plus tard le gouvernement n'a pas agi Ces primes demeurent très élevées et cette situation a été soulevée lors de la conférence de Roma Pourquoi est-ce que le gouvernement ne respecte pas la volonté des municipalités et pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas la résolution adoptée pour tous les trois partis il y a deux ans La procure générale de dire que nous n'avons rien fait ce n'est pas la vérité Nous avons beaucoup étudié ce dossier Je demande au député de retirer ses propos Merci Il y a eu beaucoup de consultations mais ce n'était que les assureurs et les municipalités qui nous appuyaient Ce qui représente les particuliers qui ont été blessés ou qui ont des handicaps à cause de ces blessures ces gens étaient tout à fait contre tout changement à cet effet Complémentaire Les libéraux ignorent les municipalités C'est tout à fait honteux Si la ministre ne va pas aider les municipalités de la province qu'est-ce qu'elle fait en ce qui concerne ses propres commettants En 2008 il y a eu un accident tragique à Ottawa Un conducteur qui conduisait avec faculté affaiblie a appelé un autobus Il dépassait la limite de vitesse de 6 km Et donc finalement c'était le chauffeur de l'autobus qui a été condamné Et les contribuables d'autobus devront payer 2 millions de dollars Cela représente la peur des municipalités Si des autorités effectuent des compétences effectuent des réformes intelligentes Pourquoi est-ce que l'Ontario ne le fait pas ? Est-ce que c'est parce que les consultations des libéraux n'utilisaient que l'apport des avocats et qu'ils ont exclu des assureurs et des municipalités ? La procureure générale Comme je l'ai dit nous avons fait des consultations très larges Et les consultations ont fait preuve du fait que les partis de l'opposition veulent que les gens blessés assument le fardeau Mais nous ne l'appelions pas A moins qu'il y ait une suggestion Au contraire je suis tout à fait ouverte aux autres propositions Mais Jusqu'à date toute proposition visait à refiler le fardeau de refiler le fardeau des municipalités aux personnes blessées Nous n'allons pas le faire Merci Nouvelle question Députée de Neckleberg Aujourd'hui ça fait deux semaines que à ce look-out il y a eu une urgence de santé déclarée Comme le chef Alvin Fidler l'a dit les enfants sont en train de mourir les collectivités les collectivités sont en état de crise beaucoup de Premières Nations n'ont pas les infrastructures de base pour dispenser des soins de santé et comme la déclaration des états d'urgence le dit les gens qui n'ont pas accès aux soins de santé donc les chefs demandent au palier du gouvernement de s'engager à agir pour s'attaquer à cette crise ça fait deux semaines qu'est-ce que la première ministre a fait pour s'attaquer à cette crise J'apprécie la question Monsieur le Président et oui c'est vrai la nation de la région de Sioux Lookout a établi l'état d'urgence je crois que c'était une journée c'était peut-être même la même journée où j'ai organisé un appel conférence avec les chefs de cette région et il y avait différents chefs qui étaient en appel conférence avec moi et je voulais répondre aux inquiétudes qu'ils avaient en ce qui concerne les soins de santé ils ont aussi mis l'emphase sur l'importance de travailler de près avec nos partenaires fédéraux et tous les niveaux de gouvernement nos premières nations notre gouvernement provincial ainsi que le gouvernement fédéral pour travailler ensemble de façon collaborative afin de répondre aux problèmes dans le secteur de la santé complémentaires Monsieur le Président dans une crise de la santé urgente on a besoin de plus que tel est un simple appel téléphonique Les collectivités du Nord-Ouest de l'Ontario et du territoire NAN ont souffert d'un mauvais accès aux services de soins de santé depuis des années les chefs sont clairs ils ne veulent pas que cette situation continue ils demandent une action immédiate non pas d'un appel téléphonique du gouvernement de l'Ontario ils veulent une amélioration des établissements de soins de santé dans le CSU Lookout le gouvernement ils veulent que vous le gouvernement appuyez une initiative pour la santé mentale et aux dépendances et ils veulent que le gouvernement respecte les principes de la loi de Jordan le gouvernement provincial n'a pas été en mesure de redresser la situation dans les communautés du Nord il faut que ça s'arrête maintenant est-ce que la première ministre agira immédiatement non pas des appels téléphoniques pour mettre face à cette crise dans nos premières nations le ministre monsieur le président j'ai eu une réponse immédiate dans l'appel téléphonique une journée après d'avoir parlé du sommet de la santé pour les premières nations nous avons établi un plan pour aller de l'avant et j'avais espéré en deux ans la première elle n'a pas posé cette question ça lui a pris deux semaines pour parler de cette question publiquement ou en privé à la députée nous répondons à chaque appel d'urgence si vous voulez des rencontres en personne nous créons un processus nous avons inclus le le ministre fédéral et nous collaborons avec les premières nations si elle n'est pas certaine de l'engagement du gouvernement je lui suggère de parler aux mêmes premières nations à qui j'ai parlé parce que nous réglons les problèmes Nouvelle question députée de Jack Spickering merci ma question s'adresse au ministre responsable des affaires délégués aux affaires des aînés monsieur le président au cours des 25 prochaines années nous verrons une augmentation des gens qui ont besoin de logements abordables les aînés jouent un rôle important dans la communauté de notre province ainsi qu'à notre économie récemment dans le budget ce gouvernement a mis en place des mesures afin que les aînés puissent vivre en santé et en sécurité au cours de leur retraite ma question c'est est-ce que ce ministre peut nous informer sur la façon dont la Chambre a annoncé des changements dans le budget de 1916 ? Le ministre délégué aux affaires des aînés je veux remercier le député de Jack's Pickering et il a absolument raison la semaine dernière dans une température de 18 degrés le député était là il avait froid mais il défendait sa population de Jack's Pickering je dois le féliciter je sais de quoi il parle et il a entièrement raison en effet en 2016-2017 dans notre budget nous nous assurons que les aînés aient accès aux programmes et services dont ils ont besoin tel que et c'est important 250 millions de dollars en soins communautaires et à domicile et 75 millions de dollars sur 3 ans de plus sur les soins palliatifs et 10 millions de dollars de plus par année pour appuyer nos résidents et les aider dans nos différentes conditions neurologiques nous verrons donc 130 000 aînés profiter de ces programmes ils verront une diminution de 50 % dans les problèmes complémentaires merci monsieur le président et je devrais corriger ici mon compte rendu mon année j'ai dit peu importe l'année que j'ai dit je voulais évidemment dire 2016 je veux remercier le ministre de sa réponse je sais que notre gouvernement a un plan de faire croître l'économie et de créer l'emploi et nous reconnaissons que notre plus grande force c'est notre population je suis heureux que notre budget ait alloué un financement pour s'assurer que nos aînés aient accès aux programmes et services dont ils ont besoin et j'ai bien hâte de voir beaucoup de citoyens de cette province et dans ma circonscription des Jacks-Pickering tirer avantage du budget de 2016 c'est important que les aînés demeurent en santé le plus longtemps possible et qu'ils se sentent en sécurité et soutenus question est-ce que le ministre responsable des délégués aux affaires des aînés peut dire ce qui est proposé pour le vaccin du Zona le ministre le député a raison de nouveau nos aînés veulent être engagés ils veulent être actifs et ils veulent vivre le plus longtemps possible et absolument le député a raison lorsqu'il dit que nous voulons créer de l'emploi dans le budget nous avons mis en place 160 milliards de dollars pour créer de l'emploi et c'est extrêmement important et laissez-moi dire cela de bonne façon de façon de plus gentille possible depuis le début notre premier ministre a prêché avec plus d'ardeur qu'un évangéliste et a prêché encore plus qu'un évangéliste sur l'emploi et l'économie c'est rien de nouveau on peut demander au ministre des finances au ministre de la santé ainsi que au ministre la première ministre de donner le vaccin au Zona Nouvelle question député de Chatham-Kent Monsieur le Président ma question s'adresse au ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels les gens de Chatham-Kent et partout en Ontario sont frustrés qu'il y ait une application devant les tribunaux qui sera entendue demain pour faire l'euthanasie de 21 chiens ça a amené un grand soutien envers les chiens il s'est indigné le public ce sont des chiens qui ont été retrouvés après avoir fait partie d'un cercle de batailles d'animaux et il a été prouvé il y a plusieurs années que ces chiens peuvent être réadaptés dans la société et nous les différents organismes de protection des animaux ont offert à la province de donner un certain entraînement pour leur montrer comment ces chiens peuvent être réadaptés pourquoi est-ce qu'on ne donne pas ces chiens une deuxième chance le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels Monsieur le Président on parle ici d'une procédure judiciaire qui est devant les tribunaux et qui affecte différents organismes entre autres la SPA et il y a eu la permission d'euthanasier de 21 à 31 pitbull qui faisait partie d'un cercle de combat et beaucoup de ces chiens sont réadaptés hors de la province Monsieur le Président notre gouvernement prend le soin aux animaux très sérieusement nous avons établi de hautes normes la SPA est une association indépendante qui fournit différents services par exemple refuges pour les animaux et des cliniques de soins aux animaux c'est quelque chose le gouvernement n'a aucune autorité sur cette instance c'est quelque chose qui se retrouve devant les tribunes complémentaires merci Monsieur le Président de retour au ministre vous savez quoi j'ai un chien que j'ai rescapé et je l'aime beaucoup cette question est encore plus compliquée il y a un organisme qui a offert au ministre de l'aider pour qu'il il demande une autorisation une autorisation pour pouvoir rescaper ces chiens ce sont des chiens ils ont adopté des chiens qui étaient qualifiés d'inadoptables auparavant et ils ont eu une réussite avec ces chiens Monsieur le Président tous les efforts devraient être déployés est-ce que le ministre mettra en place toutes les mesures nécessaires afin d'épargner la vie de ces chiens Monsieur le Président sauver la vie de ces chiens le ministre moi aussi j'ai un chien que j'ai rescapé ma famille et moi l'aiment grandement et Monsieur le Président la SPA c'est un organisme à but non lucratif qui donne différents services lorsqu'on parle du bien-être des animaux dans la province de plus la loi sur la SPA qui est une loi de ce Parlement autorise la SPA et ses inspecteurs ainsi que ses agents à appliquer toute loi ayant trait au bien-être des animaux Monsieur le Président comme je l'ai dit et je veux le répéter le gouvernement de l'Ontario n'a pas l'autorité législative ou réglementaire pour l'intervention du Président député de Lise Greville vous pouvez peut-être vous tourner après avoir fait un commentaire ça ne signifie pas que je ne vous entends pas nous sommes très près d'une mise au voie et j'aimerais bien qu'il ait ce droit qu'il puisse exercer son droit Veuillez terminer encore une fois le gouvernement n'a pas l'autorité légale de dire à la SPA quoi faire ou non ou de changer la loi pour transférer la propriété de ces chiens Merci Député de Scarborough Je vous remercie un rappel au règlement Merci Monsieur le Président Je veux accueillir nos deux visiteurs américains ici dans l'Assemblée ancien ministre du Sénat James Brunt et NCEL directrice exécutive Jenny Martin Député de Chatham-Kent-Essex, merci, Monsieur le Président. J'aimerais présenter à l'Assemblée deux résidents de l'excellente circonscription de Chatham-Kent-Essex, Wayne et Jennifer Black. Bienvenue à Queen's Park. Nous avons le vote différé sur l'amendement à la motion ayant trait à l'attribution de temps sur le projet de loi 163, loi pour mettre en place les mesures budgétaires et changer différents statuts. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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